Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée aux nouveautés officialisées d'Arkneyware 229. J'avais déjà fait une vidéo le 22 août sur les nouveautés en cours. On est le 3 septembre, Arkneyware 229 est sorti le 2 septembre 2017. Voilà, entre autres, dans les grandes nouveautés, il y a l'ajout d'un sous-menu serveur qu'on peut rajouter des paquets, qui permet d'ajouter l'AMP, Linux, Apache, MySQL, MyRDB, PHP, l'AMP, la même chose avec NGX, on peut rajouter KUPS, on peut rajouter BIND, il y a une tripotée de serveurs disponibles. On peut rajouter STEAM si on en a envie. On peut maintenant modifier, ignorer ou mettre en automatique la mise en œuvre des miroirs, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs, ce qui est officialisé maintenant, c'est qu'il y a plusieurs configurations pour ZDSH. Il y a OMAS et ZDSH, GRM et ZDSH, pas de configuration du tout, ou la configuration par défaut. Il y a une option supplémentaire pour la Arkanyware, enfin XFCE à la source Arkanyware. Il y a pas mal de petites choses que je vais vous montrer. Et avant toute chose, avant qu'on me dise, ouais, t'es un VRP, tu vends ton produit, patati patata, voilà ce que j'ai fait, pas plus tard que la veille de l'enregistrement de la vidéo. Un don de 10$ Arkanyware. Vous connaissez beaucoup de VRP qui font des dons aux projets qu'ils veulent promouvoir. Voilà. Donc là, vous aurez dans le descriptif l'eurodatage, le lien vers les notes de publication. Bref, je vais raccourcir un peu tout ça. Je peux vous dire simplement que comme je m'occupe de la traduction française, ça a été assez chaud sur la fin, j'ai dû peut-être oublier une ou deux lignes, mais c'est pas bien grave, le plus gros est traduit, au pire, si je vois des trucs qui manquent, je les modifierai. Donc là, j'ai créé une machine virtuelle avec le Arkanyware 2.9. Voilà, j'ai vérifié que j'ai bien tout mis. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc c'est en cours. Là, vous voyez, il y a Arkanyware qui est envoyé à fond la caisse en torrent. Et on est parti. Donc s'il y a des points qui vous intéressent, mettez la vidéo en pause pour regarder. Vous aurez le redattage pour les principales nouveautés. On est parti. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est go. Donc je vais faire une installation d'Arkanyware assez classique, en automatique. Je ne sais pas si je vais modifier ou pas les miroirs, mais au moins je vais vous montrer que les options existent. Pour la modification des miroirs, c'est soit nano, soit VIM, c'est validité. Et contrairement à uniquement VIM dans la version précédente, pas la version de développement. Je ne sais pas, peut-être que je ne vous montrerai, peut-être pas. Mais déjà, au moins, que je ne vous montre pas, je passe le clavier en français, ça pourra toujours servir. Voilà. Et là, un. Donc l'installateur est toujours le même. Je ne vais pas m'attarder sur certains plans. Voilà, première étape. Vous avez trois options. Soit on télécharge un nouveau miroir, comme pour Arkanyware de 2.7 et précédent. Soit on édite la liste des miroirs à la main, soit on saute carrément la liste des miroirs. Si on veut sauter... Non, je vais quand même éditer la liste des miroirs à la main, en espérant que je n'ai pas de bug à l'enregistreur. Bref. Donc je vais prendre nano. Je vais faire alt R, serveur, que je vais remplacer par serveur. Serveur, tous. Et maintenant, je vais faire CTRL W, je vais faire rechercher polymorph. Et là, je vais prendre le dépôt polymorph, qui n'en est plus rapide que je connaisse. Voilà. Et on enregistre. CTRL X. Oui. Ça permettra de gagner du temps. Et là, je vais faire un truc parce que la dernière fois, il m'a fait un petit bug, l'enregistreur. Donc là, je vérifie juste un truc. C'est que la vidéo, comment tu dois bien être enregistrée. Voilà, voilà. Normalement, ça continue. Donc là, on va aller sur le FR. C'est bon. Apparemment, ça continue d'enregistrer. Parce que la première tentative, il m'avait carrément tout détruit. Ce qu'on lui avait bloqué. Donc c'est bon. Voilà, vous savez tout. Je ne cache rien. Contrairement à certaines personnes. Le français. Europe. Paris. Là, partitionnement automatisé. Avec, si vous voulez mettre un chiffrage, vous pouvez le faire. Là, le XFS a été rajouté dans la liste des formatages pour la partition route. Donc je vais mettre 4Go. Non, comme je suis en BIOS. On en continue. Je suis quand même assez prudent. Parce que parfois, ça arrive que l'enregistrement se pète un câble. Donc je vérifie que l'enregistrement continue bien à se faire. Oui, c'est bon. Il continue à se faire. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Donc là, on a la liste des noyaux. Classique, AITS, en durcie ou zen. Avec ou sans les paquets développement. Je vais prendre le total. Et là, je vais prendre mon ami ZSH. Vous voyez, on a la présentation par défaut. Oma ZSH. J'ai rien à ZSH. Ou aucun. Je vais prendre... Je vais prendre par défaut. Tiens. Je pourrais prendre notre présentation, mais je vais prendre par défaut. On va rester les options par défaut. On va mettre Grub. Oui. Oui, ça permet comme ça d'être tranquille. Parce qu'il y a Steam qui a été rajouté. Donc, en espérant que Steam ne fasse pas trop de caca nerveux quand je vais essayer de le lancer. Oui. Oui, tant qu'à faire. Non. Non, je suis un monoboot. Oui. Alors là, vous voyez, il y a une nouveauté qui a été rajoutée. C'est Window Maker. Si vous utilisez Window Maker, c'est possible. Donc, je vais prendre Arkanyware, enfin, XFCE, l'assurance Arkanyware. Et là, on peut rajouter les extras. À savoir, Atom, Gimp, Libreux Fils, Firefox, Parole et Health Riot, le solitaire. Donc, je fais oui. Il me détecte automatiquement la présence de la mémoire virtuelle. Non, je n'ai pas de touchpad. Oui, je vais prendre l'IDM, c'est mieux pour avoir un... Voilà. Alors là, c'est ce point précis, on m'avait critiqué dans ma précédente vidéo. Normal critique. Là, on peut rajouter. Et là, il y a des dépôts Arkanyware qui s'installent à la fin du etc. Pacman.conf et qui permet d'en rajouter d'autres logiciels. Et là, on voit qu'on ajoute un dépôt personnalisé. C'est clair ? Donc, j'ajoute PAKAUR et PMAKAUR. En clair, un ajout suppression de programme de Manjaro et l'outil PAKAUR qui remplace largement Yaourt. Enfin, les coups, les douleurs, n'est-ce pas ? Audio jeu, donc on va rajouter Steam qui, malheureusement, a échappé à mes vérifications. Ne vous inquiétez pas, si vous faites la mise à jour, vous l'aurez. Donc, je rajoute Steam. Ok. Internet, on va juste rajouter Thunderbird. On va rajouter FileZilla aussi, tant qu'on est lié. Et transmission GTK. Rajouter. Bureau TIG, on a déjà LibreOffice, donc c'est bon. Terminal. Non, merci. Éditeur de texte, je vais rajouter VIM, parce que je l'aime bien. On va acheter, ça va faire geek. Ok. Les serveurs. Voilà. Vous voyez la liste ? Lamp, Lemp, Apache, Bind, Cups, qu'on va installer pour avoir la description de l'imprimante. NGX, courant ou version récente. Stable ou version récente. Open SSH, si on en a besoin. Samba, Squid, vous voyez tout ce qu'on peut installer ? Je ne mets que Cups, parce que c'est bien pratique pour avoir le support minimal des imprimantes. Oui, je veux bien, parce que c'est quand même mieux si je demande d'avoir Cups. Non, je ne veux pas le serveur FTP activé au démarrage. Pas pratique pour moi. Voilà, donc, il nous installe. Et normalement, donc, les outils système. Regardez le nom Package Kit, oui. Je vais mettre Jeparted. Htop. NTFS 3G. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi la traduction n'est pas passée. Donc, c'est pour le support des partitions NTFS aussi bien sur un disque fixe que sur un disque externe. PHP, PHP My Admin, PostgreSQL. Vous voyez, ça s'est un brin completé. Et on peut même, le dernier en date, Xcreen Saver. OK. Donc là, ça sera bon. Donc, je vais prendre un papier, un crayon pour savoir. Donc, il nous annonce 7 minutes. Il est midi 16. On se dit dans 7 à 8 minutes pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, et midi 29, donc 13 minutes sont passées. Et l'install Grub. Donc là, on va finir l'installation, redémarrer. en espérant que je n'ai pas le crash habituel de Nuno 4.12 avec VirtualBox. Bref. Non, mais c'est juste que VirtualBox est un peu chatouille avec ça. Voilà, 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 voilà. Là, ça finit de ce... C'est l'afflignonnage de la partie automatique. Donc là, on va mettre un nom pour s'y retrouver. Le mode passeroute. On va rajouter un compte utilisateur. On peut rajouter un ou plusieurs, mais je vais rajouter un seul. Et là, le plaisir de pouvoir retaper le nom complet. C'est quand même agréable. Allez, ça le bête. Si je m'en gourle sur le clavier, ça ne va pas le faire. On pourra rajouter des autres comptes si on a envie. Terminé. Et on redémarre. Et normalement, ils vont me faire un petit caca nerveux avec le noyau 4.12. Ouais, ouais. Désolé. Donc, voyons s'il me fait le caca nerveux ou pas. Il va me faire mentir l'empaffé. Il m'a fait mentir l'empaffé. Le vilain. Donc, je passe en plein écran. Si je mets la souris dedans, c'est ça. Voilà. On passe en plein écran. Je vais me déconnecter et me reconnecter et je serai pour de bon en plein écran. Ah non, tiens. C'est passé directement en plein écran. Ce n'est pas fait cette fois-ci. Par contre, pour cette petite ligne blanche, on va juste se débarrasser de ça, n'est-ce pas ? On peut remarquer que le fond d'écran est devenu beaucoup plus modeste. On pourrait dire ça comme ça. Donc, bien sûr, comme d'habitude, tout fonctionne out of the box. Le parcours réseau. Ça fonctionne out of the box. Les répertoires en français, ça fonctionne out of the box. On a H-top. On a bien sûr le limite en terminale, le wiki, le navigateur internet. Donc là, on a Atom. Je vous montre l'ensemble des accessoires qui sont installés par défaut. Bureau TIC avec LibreOffice qui normalement doit être en français dès le départ. On vérifie. En bas, il y a notre ami P-M-A-K-U-R. Je ne sais pas si c'est la version fraîche ou style, par contre. Non, il n'est pas français. Ça se corrige rapidement. C'est un tout petit bug qui va se corriger en 15 secondes, même pas. On cherche LibreOffice. Et c'est la version fraîche, donc. Dommage, par contre, qu'il n'installe pas automatiquement le français. Je suppose que c'est la même chose pour Firefox. Donc, ça se corrige en quelques secondes. Donc, c'est Firefox en anglais français. C'est un minuscule bug de l'ajout des applications automatiques, enfin, du extra. Ça se rajoute en 15 secondes. Autant dire que c'est très long rajouté. Voilà. Donc, ça, c'est le petit bug qu'il y a, mais je ne pense pas qu'on puisse le corriger facilement. C'est tellement long à... C'est tellement long à mettre en place que, c'est vrai, c'est disqualifiant, hein. Voilà. Donc, là, on a notre LibreOffice 5.4.0, je crois me souvenir. En français. Firefox en français. Dans la sélection de jeux, on a Steam. Donc, si je me rappelle bien d'abord, il faut lancer Steam Run Time pour qu'il décompacte les... Voilà. Steam Run Time. Donc, c'est la version 55.0.3 de Mozilla Firefox. Donc, j'accepte, valide. Donc, pendant que ça se charge, on va fignoler l'installation des pilotes pour l'imprimante. Parce qu'il n'installe que ce minimum, donc, on va rajouter les pilotes qui manquent. Voilà. pour tout ce qui est HPLIP pour mon imprimante. Voilà. Et par sécurité, si je veux avoir l'interface graphique d'HPLIP, donc, mis à part le petit bug de traduction que j'ai oublié, celui concernant les extras qui ne mettent que les logiciels en anglais, mais qui se corrigent, j'en ai un claquement de doigts. Il n'y a pas à dire, c'est quand même pas mal. Et à quoi ressemble le prompt par défaut de ZSH pour Ark Anywhere ? XFCE. On est sympa. Il n'y a pas trois pattes un canard, mais il est sympa. Comme sûr, là, c'est un environnement préinstallé. On peut, après ça, bien sûr, installer Pasma, XFCE, Cinnamon, Pudgy, vous avez toute la liste sous les yeux un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, on peut en dire que vous n'avez que l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas, par contre, si il va me faire une gueulante ou pas par rapport à Steam. Parce que parfois, il me fait une gueulante, parfois pas. Je n'ai pas de compte sur Steam, donc je vais juste voir s'il se lance. S'il me demande voulez-vous créer un compte Steam. Au moins, déjà, si vous avez envie d'avoir Steam, qui, je vous le rappelle, n'est supporté officiellement que sur Ubuntu et Debian. Que sur Ubuntu, peut-être. Donc, c'est vrai que, là, encore notre ami Arkanyware, enfin, notre ami Arkanyware a permis vraiment de, boum, de couper 90% du boulot, quoi. Maintenant, on peut assayer directement en Cups. Bien sûr, si on a une imprimante assez classique et ancienne, ça passera directement. On n'a pas besoin d'ajouter des paquets comme l'inventaire, mais sinon, boum, 30 secondes, c'est fini. Enfin, ce sera un peu plus rapide sur l'installation de Steam, mais... Donc, si vous jouez et que vous avez Steam, pas de problème, vous pouvez maintenant l'installer avec Arkanyware sur votre Archinux. Même si Archinux est, je le rappelle, une distribution pour les personnes qui ont un minimum de bouteilles et d'expérience. Donc, on a S-Ryot. Dans les outils de membre, j'ai mis Max, bien sûr. Éducation, infographie. Voilà, on a pas mal de petits trucs. Là, c'est Gnome le Package Kit qui n'est pas super extraordinaire. Donc, là, je vais voir... Voilà, alors, juste tenir l'impression... Peut-être que System Conflict Printer n'est pas installé. Non, je vais rajouter System Conflict Printer pour qu'il m'installe l'imprimante tranquillement. C'est pas ce qu'il aurait perché à installer. Voilà, c'est plus pratique. Dommage que je ne sois pas installé, mais bon... c'est un tout petit outil que je demanderai de rajout. Je ferai une demande de rajout de System Conflict Printer pour l'option CUPS. Donc, là, maintenant, si on fait la configuration d'impression, pardon. Voilà, donc, je vais quand même brancher mon imprimante, ça sera plus pratique. tant qu'à faire. Ah, ça y est, il me refait le coup. Il me refait le coup. parfois, le clavier repart aux abonnés absents. Ah, mais super, vous voyez, il vous lance Steam. Donc, je n'ai pas de compte sur Steam, mais au moins, vous pouvez avoir Steam sur une archinux, grâce à Hanyware. et là, je peux installer tranquillement mon imprimante HP-LIP. Enfin, mon imprimante HP. Il ne faut bien sûr que je leur trouvais des pilotes. Mais c'est pour dire que ça fonctionne. Même si c'est un peu long, ça fonctionne. C'est un peu long, c'est un peu long, mais maintenant, voilà, appliquer. Non, je ne veux pas prendre la page de test. Et si je vais dans Administration, Gérer les imprimantes, voilà, mon imprimante est bien détectée. Bien sûr, je vais passer par HP-LIP pour mon HP, mais sinon, ça fonctionne. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais me déconnecter, éteindre la machine et arriver à la conclusion. Bon, bien sûr, j'ai survolé l'ensemble, mais j'ai voulu vous montrer les principales nouveautés d'Arkney Ward 2.9. Ce qui n'est quand même pas si mal que ça. J'espère que cette relativement courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !